Bonjour le Gabon, bonjour les Gabonaises et les Gabonais. Christian Coméando depuis Libreville, Danger. Alors, toujours dans ma campagne pour la vulgarisation de l'opinion, parce qu'il faudrait que le Gabonais comprenne qu'il a le droit de s'exprimer. Il faudrait que le Gabonais comprenne que quand on est citoyen d'un pays, quand on est un être humain, on doit pratiquer le corgito ergo sum, je pense dont je suis. Vous n'êtes pas des objets, on vous a trop chosifié, vous êtes des humains. Donc il faut que nous repartions à cette humanisation de notre être qui a été chosifié. Parce que le Gabonais est malade, il est vraiment malade, on est malade. Et on nous a habitué tellement à avoir des réflexes de médiocrité. C'est-à-dire qu'on est même insensible. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'on est chosifié. On est insensible même aux choses les plus simples. Parce qu'on n'arrive même pas à prendre souvent le temps de réfléchir et de poser des questions. C'est-à-dire qu'au Gabonais, tu dis, oh non, il faut détester Danger, c'est un opposant. Déteste Patrick, parce que lui, il parle, il parle, il dit des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut le détester. Alors tu es un émergent, tu ne peux pas parler à telle personne. Voilà, c'est comme ça que ça se fait maintenant les choses au Gabonais. Toi, tu ne peux pas te dire que, ah, pourquoi on me dit que Patrick est mauvais ? Ou bien pourquoi on me dit qu'il ne faut pas écouter Danger ? Qu'est-ce que Danger dit ? Est-ce que Danger insulte ? Je n'insulte jamais. Est-ce que Danger rentre dans la vie privée des gens ? Je ne rentre jamais dans la vie privée des gens. Je parle en toute objectivité. Comme encore cette vidéo, si quelqu'un veut dire que j'ai insulté, à vous-même là-bas, je vous laisse avec votre libre arbitre. Alors j'étais aujourd'hui, puisque je suis à Libreville, parce que certains pensent que c'est quand je suis à l'étranger que je fais des vidéos, mais je les fais aussi à Libreville. Parce que j'aime mon pays et je préfère dire que ce soit à nos dirigeants ou aux hommes politiques de notre pays, ce que je pense en tant que Gabonais et fier. Je le dis de manière ouverte sur YouTube. Je ne congosse pas en allant derrière. Vous savez, les gens, souvent, ils se profèment, les gens qui les critiquent, mais qui sont là, qui mangent dans la même assiette avec eux. Au moins, moi, vous savez que, ah, Christian, il vous dit les choses. Et puis, ben, je ne fais pas des haines avec quelqu'un. En tout objectif, je vous dis ce que je pense. Voilà, je vous dis ce que je pense. Et puis, ça avance quand on roule comme ça. Bon, maintenant, si vous aimez les traîtres, si vous aimez les jaloux, si vous aimez les faux jetons ou les flagorneurs, ben, ça, c'est à vous, vraiment, après, de payer les pots cassés. Au moins, quelqu'un qui te dit ses vérités et tu sais comment se contenir avec lui, que quelqu'un qui est hypocrite, qui est lâche et qui ne te dit rien, qui est là, oui, oui, monsieur le président, oh, oui, monsieur le ministre, et puis derrière, c'est lui qui va te critiquer. On met de te dire ça en face. Donc, moi, je ne suis pas un ennemi. Je ne suis pas un ennemi. Je ne suis pas l'ennemi des États. Moi, je veux que mon pays change, c'est tout, quoi. Et je vous le dis en live. Donc, voilà. Alors, à ceux qui chantent l'émergence, moi, j'ai quelques questions pour vous. Comment se fait-il qu'un Gabon, le Gabon, pays pétrolier, riche en matière première, avec une population de 1,6 millions de personnes, comment se fait-il qu'un pays africain, engorgé d'autant de... Enfin, riche d'autant de cultures, d'autant de traditions, que nous puissions ne pas respecter notre culture ? J'invite tous les Gabonais. Peut-être qu'ils vont faire même dans les musées à la cause de moi aujourd'hui. Je vous invite, là, vous voyez cette vidéo, allez-y au Musée national du Gabon et vous allez m'aider si vous êtes content. En tout objectif, que vous soyez émergents ou opposants ou un Gabonais lambda ou un Gabonais apolitique, allez-y. Pour ceux qui ont voyagé, qui sont allés en France, qui sont allés aux États-Unis, qui voyagent un peu quand même, ou même ceux qui sont seulement ici, qui voient sur Internet les autres pays, allez-y au Musée du Gabon qui est abrité juste en face de Lando, dans le bâtiment d'Elf Gabon. Dites-moi si c'est ce que vous allez voir là-bas, c'est normal. Un musée petit. Un musée, dès que vous arrivez au portail, vous avez l'impression que c'est un village abandonné ou une plantation abandonnée. Du n'importe quoi, c'est vraiment pitié. Alors, ce musée du Gabon, vous le faites, on fait le musée du Gabon, tu le fais en deux minutes, hein. C'est-à-dire, vous le faites en deux minutes, il est tellement petit. J'ai visité des très grands musées dans le monde, je suis allé au Smithsonian, je suis allé au musée de New York, je suis allé au musée de Washington, D.C. C'est-à-dire, tout pays qui se respecte, qui veut vraiment émerger, doit d'abord valoriser sa culture. Parce que la culture et l'histoire d'un peuple font partie des vecteurs de développement de ce peuple. Si un peuple ne respecte pas sa culture, ne connaît pas sa culture, sa tradition, son histoire, il ne peut pas, un jour, décoller. Ce n'est pas possible. Parce que nous devons vivre dans nos paradigmes, dans nos réalités, dans nos richesses. C'est ce qui fait de nous ce que nous serons. Pas juste dire que je suis gabonais fier. Bon. Ce musée, revenons à ce musée, il est petit. Ce musée est abrité dans l'un des pavillons d'Elf Gabon, de Libreville. Est-ce que cela est normal que ce soit Elf Gabon qui est pitié du Gabon et qui lui donne un petit espace pour dire que vous faites quand même le musée, parce que moi, nous, on aime la culture. Et votre pays, quand même, quand même, nous, on fait ça. Mais comment se fait-il que le Gabon, aussi riche qu'il est, ne puisse pas construire un bâtiment pour faire un musée national et abriter ce musée-là avec tout ce que nous regorgeons ? Nous avons participé à toutes les étapes, toutes les étapes historiques de l'univers, je veux dire, de l'espèce humaine. Nos ancêtres ont participé à l'âge du cuivre. Ils ont participé à l'âge du fer. Nous avons des instruments faits par nos ancêtres qui sont une richesse déjà là. À l'époque, il n'y avait rien, mais ils arrivaient à faire quelque chose. Donc ça, c'était des modèles pour la jeunesse aujourd'hui. Regardez, c'est déjà qu'on avait déjà fait. Pas d'espace. Vous regardez, vous arrivez la seule d'accueil. Heureusement encore, la réception est dehors. Maintenant, ils sont obligés de mettre ça dehors parce que si ça reste à l'intérieur, c'était petit.